... Merci de toute la Seigneurie, merci de toute la présence, de mon cœur du bien, nous te rendons que tu trouves la gloire, qui est en votre œuvre. Honneur à toi, parce que tu es dans ton Dieu. Honneur à toi, parce que tu es dans ton Dieu. Pour tout ce que tu peux. Nous voulons te dire merci, toi qui nous accordes le souverain, la santé, et nous protégés contre les œuvres d'une terre. Merci, toi qui n'est cesse de nous intervenir chaque instant dans notre vie, depending in people's minds. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es digne d'honneur et d'honneur pour te bénissons ce matin. Gloire à toi, Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta Seigneurie. Merci parce que tu es tout puissant. S'il y a des goûts. Sous-titrage der Céline Applaudissements 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 Absolument, merci. Applaudissements Aujourd'hui sera vous monté. Today will be very great. Elle aura des témoignages. Contestables. Et en même temps, on aura peut-être 20 minutes de prédication. 20 minutes pour Je vous mets beaucoup l'accent sur les réceptions Je vous mets beaucoup l'accent sur les réceptions pour recevoir la première personne par la grâce de Dieu parce que demain je pars à Lomé parce que demain je pars à Lomé voilà donc vous prenez un travail aujourd'hui je suis pour le pérenne pour le pérenne pour les gens qui ont été en train pour le programme parce qu'on m'appelait du Jean-Soude d'Ola j'étais le parrain d'une manifestation j'ai vu les gagnois une radio a pris mon morceau il fallait que je réponde dans l'invitation je suis mort merci encore pour votre patience et ça c'est beaucoup très important et ça c'est vraiment important que le Seigneur bénisse souvent les gens pensent qu'il y a Jésus dans ma peau mais quels sont moi sans moi je ne veux pas vous visiter elle me ressent de votre tête c'est une immaturité vous devez être nus vous devez comprendre et si le prophète même n'est pas là Jésus est là c'est ce que vous devez comprendre malheur soit celui qui se confie à l'homme vous devez même si tu utilises le prophète que je suis mais on dit Dieu et Dieu je suis homme de Dieu on ne peut pas limiter sa main on ne peut pas le limiter que le prophète te réserve ou pas que le prophète recevait un acte je peux opérer ton acte je suis un acte humain de ma humain je suis un acte humain de toute façon vous fatiguez je ne me fatigue plus vite je gère beaucoup de choses à la fois je gère beaucoup de choses à la fois je gère beaucoup de choses à la fois beaucoup de choses à la fois comme je disais quand vous êtes ici vous soyez beaucoup patient vous pouvez me rencontrer rien n'est plus possible rien n'est plus possible ah oui quand vous pouvez ne pas me rencontrer et puis il peut y avoir un miracle parce que la chose que Dieu ne partage pas c'est sa gloire et ça si je pense que tu ne regardes qu'au prophète seulement et tu ne l'aimes pas à lui il va te priver de cette gloire là la Dieu est à l'oublier parce que là je ne sais pas ça tu sais le conseil pour dire attends de toi à moi et tu guéris les gens dis moi à qui guéris on dit qu'il était Dieu jaloux comme l'est donc l'on fait ici je suis venu te rencontrer peu importe la manière dont tu dois me guérir peu importe comment tu dois me faire que c'est ce langage dont vous venez ici vous allez voir que Dieu voyons votre humilité et voyons que vous comprenez les choses il va commencer à vous guérir et à vous guérir parce que nous sommes dans le domaine la femme est rédecente elle a seulement touché le vêtement de Jésus elle n'a pas eu de rencontre avec Jésus et en fait elle a décidé de couper le vêtement chez son vêtement je serai guéri et c'est ce qui a été fait I've been down So I'm saying I don't want the pastors we need the prophets c'est parce que je crois en leur ministère ils sont là mais ils sont là et depuis cette semaine vous devez me confier beaucoup de choses vous devez me confier vous devez me confier généralement je interviens à partir de l'ombre de samedi je interviens c'est ce que la première fois j'ai prié à l'ombre de samedi c'est le dimanche je vous promets que je vais vous recevoir voilà ça je me suis déjà prêté pour ça c'est ce que j'ai vite quitté la manifestation pour aller dormir je vous promets que vous partiez avec quelque chose c'est le Seigneur d'opportunité quand vous confiez à Dieu il agit il n'a jamais vu quelqu'un qui s'est confié à Dieu et qui n'a pas vu l'intervention de Dieu la main Dieu est trop juste il est trop bon quand vous confiez à Dieu il s'est manipulé il agit vous n'êtes pas venu vous confiez à personne vous êtes venu vous confiez à la vie de notre homme pour être destiné parce qu'à un moment donné vous ne réalisez que rien n'est pas quand vous remarquez que rien n'est pas on peut envoyer notre vie au garage spirituel qui est la présence de Dieu et dans cette présence Dieu guérit et restaurer mais qu'on ne sait pas qu'on ne pense pas qu'il s'agit d'un parvis non on est une dans cette parvis ils vont mis ailleurs mille ailleurs c'est ce qui veut dire qu'en mille ailleurs non non j'avais d'autres je comprends je comprends mais on dit que tu es dans la présence de Dieu parce qu'il gêne le temps donc on de la Bible dit une heure dans cette parvis vont mis ailleurs ça veut dire que le seul qui n'est pas c'est qu'il dans sa présence c'est rien après votre raison qu'il s'émet en train de chercher sa base ça veut dire quelque chose et oui pas forcément s'opérer et pas à lui le fait que tu as pu le temps pour sa présence la vérité c'est vrai et quand j'entends plus de deux ou trois jours de ma vie beaucoup de choses vont commencer à se dire les états après prenez l'élection pour donner un exemple madame quand vous êtes près du feu vous partez tout exactement près du feu on a tous vu ça les fagots les papas les gars on a vu les fagots voilà puis la sauce au feu au fil de la mesure que tu arrêtes près du feu ton corps commence à chauffer de force tu sens la chaleur et quand tu restes longtemps il y a le problème quand tu es constamment dans la présence de Dieu cette gloire et cette action de Dieu commence à t'envahir c'est vrai que ceux qui prient constamment ils ont une fondation sur leur vie parce qu'ils sont constamment dans la gloire de Dieu or quand tu es dans la présence de Dieu tu as c'est pour vous le bénéfice du roger est-ce qu'on va décès c'est vrai que ceux qui prient beaucoup ils ont des dons de vision ils ont des dons spirituels parce qu'ils sont dans la présence de Dieu alors ça fait que c'est vraiment intéressant d'être dans la présence de Dieu David dit je suis dans la joie lorsque tu es prie d'aller dans la présence de Dieu alors on est venu il faut qu'on parle est-ce que ceci va se passer il ne va se mettre dessus ou l'est après vous ne savez pas on est à l'église pourquoi vous pensez que votre projet est plus important qu'elle est à l'église ou vous foutiez l'église ok qui va vous regarder lorsque l'instant qui est en vous vous n'avez qu'à l'extérieur pour lui vous considérez vos activités or celui qui est venu bravo bravo celui qui est béni Dieu aimerait que tu sois sans présence parce qu'il y a des choses qu'il veut faire Dieu ne fait rien sans la prière Dieu est celui-là qui intervient lorsqu'on évoque il dit invoque moi je te répondrai ça veut dire s'il ne va pas évoquer il ne va pas te répondre ah c'est comme ça il est c'est un principe divin il va confier des choses à Dieu c'est vrai qu'il y a maintenant parlant on a fait des programmes mais pas mal qu'il s'en fout de nos programmes Amen bon bien Alléluia parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas qu'il va en train de régler sur le plan spirituel tu m'as bien saisi pour cela qu'elle est dans la présence de Dieu que celui Dieu doit ta raison de vivre et tu me dis tout dépend de toi je ne peux rien sans toi c'est ça que Jésus a dit que ta volonté soit faite dans les années de Jésus non pas ma volonté d'être ta volonté soit faite un véritable enfant de Dieu cherche la volonté de Dieu ça va bien saisi vous pouvez vous asseoir c'est la volonté de Dieu nous devons rechercher la volonté de Dieu elle est la meilleure d'ailleurs Amen et vous êtes dans la présence de Dieu ce matin que Dieu vous bénisse Amen soyez fortifiés et soyez bénis davantage Amen on ne vit qu'il sait pas Jésus a été rassuré on a dit la salle mais on ne vit qu'il sait pas il faut marquer son temps c'est bien il faut la marquer c'est ça que David dit avec Dieu nous ferons des exploits c'est avec lui qu'il y a exploits c'est avec lui qu'il y a prospérité avec lui nous ferons des espoirs c'est 60 verset 14 et il écrasera nos ennemis vous comprenez c'est-à-dire s'il n'est pas dans sa vie on ne pourra pas écraser tes ennemis que tu veux parce qu'il n'est pas dans le droit des ennemis qu'il s'en soit sur le plan spirituel physique il y a toujours un ennemi c'est celui-là il est comme ça parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui est plus supérieur à toi que lui ne voyez pas le côté mauvais des ennemis quand il a sa vie c'est-à-dire que tu es plus supérieur que lui quand il était lui c'est que tu es meilleur c'est quelqu'un c'est quelqu'un il y a quelqu'un quel ceù le casser c'est quelqu'un ce matin j'apporte les façons que j'ai abandonné c'est parce qu'il y a des bonnes choses en toi le tien n'a pas n'importe quoi même jésus a été attaqué jésus on peut pas t'attaquer quand vous vivez un moment d'attaque c'est un homme contraire qui va te positionner dans l'élévation or la seule chose quand tu vis une attaque c'est de venir dans la présence de Dieu et lui dis je te fais confiance quelles que soient les attaques quelles que soient ceux qui sont dans la table je te fais confiance parce que tu es fidèle et tu ne me laisseras pas tomber effectivement, Dieu n'abandonne jamais et laisse jamais tomber celui qui lui fait confiance Amen vous faites confiance au Seigneur il confondra vos ennemis il n'y a pas une famille que Dieu ne peut pas élèver il n'y a pas une famille que Dieu ne peut pas élèver quel que soit la malédiction quel que soit l'effet de la chanson je peux encore vous délivrer et Dieu peut entendre le bébé c'est juste le nom que vous croyez Dieu prend celui qui est inutile il faut rien qu'on ne considère pas moi je le prends, je le prends, je le prends il me pose le choc il me pose le choc il me pose le choc moi je t'ai surpris quand je suis à Lyon il m'a dit on doit te recevoir l'ambassade de l'Union africaine il doit te recevoir on va à la France au Monde on va à l'ONU c'est pas l'Etat au Monde je vous dis aujourd'hui l'ONU, voyez là quand vous partez là-bas ils vous disent ce n'est plus les Etats-Unis c'est un autre Etat c'est eux qui gèrent le monde entier et quand tu arrives là c'est que tu es le meilleur et vous allez le meilleur c'est mieux quand vous attendez ça vous allez manger des dinétiques c'est une grande dinétiques c'est une grande dinétiques c'est un autre état c'est un autre état c'est un autre état tu es là en plus oui on t'a s'est dit les blés sont pas bêtes ils t'ont déjà vu pendant deux mois parce qu'il y a déjà la vitation c'est deux mois on sait qu'il t'appelle on met la séria la aïdia sur toi on vérifie tout un coup de fil on vérifie tout on sert on baille tout sur toi et puis on dit bah lui il est apte pour rentrer ici parce qu'il est le meilleur mais comment il dit vas-y 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 et ton mec te supplie qu'ils savent des choses que toi ils savent plus de choses que toi mais c'est tu es qui l'est je viens des dix mots c'est pour dire qu'est-ce que c'est il faut pas te négliger il faut pas te négliger Amen il faut avoir confiance en soi la seule chose que je viens détruire par vous c'est la confiance vous n'avez plus confiance en vous vous avez la peur c'est qu'il dit cette peur la peur d'oser et d'aller dans l'ombre parce que tu es peu importe et on fait du point à Dieu tu verras l'élévation de Dieu Amen ne fais pas ce complet d'inférité vous ne pensez pas que l'autre t'as plus veillé que toi il a son temps mais ton temps viendra chacun a son temps c'est pour ça qu'il ne faut pas réaliser ton prochain c'est son temps voilà Dieu mais ton temps viendra parce qu'avec Dieu chacun a son temps les hommes les hommes vous voyez là ils n'ont pas la même saison il y a la saison du monde il y a la saison du monde c'est comme ça toi ta saison tu es toi tes taux c'est ça qu'il faut croire Dieu il faut s'attacher tu as quelqu'un qui veut chanter il y a que les femmes c'est ce que les femmes le chambią le chambi le chambi le chambi le chambi le chambi le chambi même si les gens ont pas tant de garamènes sont chambi le chambi mais qu'est ce que faire ? C'est forcer. Depuis ma cueillie, j'ai tenté ma guérine. Sainte-ie que Dieu nous reçague. Amen. Que l'on breatheel долларов, c'est pas son air, c'est des siècles. Si en quoi ton mariage rentrira dans le mariage ? Et quoi ton prayedé est-il le férif ? Je ne veux pas qu'on prie mon rêve. Le problème que nous avons nous désapprécions, nous ne pensons pas de demain, nous ne sommes pas des futuristes. Il est chaud toujours. Tu penses que ton demain sera meilleur ? Dieu t'aidera à entrer les trimes. Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes à la brigade anti-sorciers. On vous a déjà expliqué pourquoi nous brigades. J'ai mis ici mon t-shirt, j'allais à Trèche-Vivre, j'ai dit brigade du sorciers. Tous les malheurs m'ont dit, mais ah monsieur, est-ce qu'on lit bien ce qui se passe ? Brigades ou sorciers, sorciers c'est la brigade. Il y a brigade ou ça ? C'est même ce qu'il faut là. Ils voient l'argent des gens. Ils vont violer les gens. Il faut qu'il y ait une brigade pour ça. Hein, sorciers. Ils ont tellement peur des sorciers, qu'ils ont peur qu'ils déterminent, je suis anti-sorciers brigade. Mais c'est où moi ici les sorciers ? J'ai dit, mais qui est plus fort que Dieu ? Qui est plus fort que Dieu ? Qui ? Qui est plus fort que Dieu ? Voilà. Personne. Nous avons Dieu dans notre vie et nous disons au diable que lui, il n'est rien face à la puissance de Dieu. Il n'est rien. Alléluia. Le problème qui nous amène aujourd'hui, c'est la sorcellerie. C'est pas autre chose que ça. On va parler bonté des sœurs. C'est la sorcellerie. J'ai posé avec les blancs. Ils ont compris mon message. Je leur ai dit, vous pouvez ne pas croire. Parce qu'il y a eu déjà un combat que vos parents ont mené contre la sorcellerie. Mais l'histoire est là. L'histoire. L'histoire vous dit, je vous avais mené le vent bleu. Mes parents, les ailleurs, ont mené le même combat que je suis en train de mener. Il y a eu la charge essentielle. Et ils sont entrés dans le développement. 15, 17, 17ème siècle, 18ème siècle, le 10ème de lumière est dans la résolution du ciel. Les blancs ont taqué la sorcellerie. Pour ceux qui ne savent pas, les blancs vont m'en donner de leur vie pour combattre la sorcellerie. Vous allez chercher sur Google. Vous allez voir tout ça. L'Inquisition. Et d'ailleurs, ils étaient barbares, très méchants. Ils prennent les sorcelleries et ils les brûlent, on les tuissait, c'est comme ça. Vous les écoutez. Vous n'avez pas parlé. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Et ils me rendent. Ils sont... oui j'ai mangé mais hortel sur moi t'as vu hortel sur moi vous avez tout le corps c'est comme chien le jour où il y a un chien qui m'a pas bien c'est comme chien c'est comme ça je suis allé à Rouen j'ai vu un peu le pouge au brûlé, les gendarmes j'ai fait des recherches comment les plantes attaquaient la sorcellerie j'avais tant de catégories où les gens jugeaient les sorciers qu'on finit une fois donc je tue donc c'est déjà pour eux une manière de détruire cette sorcellerie et ils doivent arriver un instant où ils ont pu détruire et éradiquer la sorcellerie parce qu'après un combat est ambulant donc le 18ème siècle ils ont commencé à évoluer là où il y a la sorcellerie on ne peut pas évoluer et la sorcellerie c'est point c'est le lanceur de sort il y a des gens qui sont là mais qui ont un mauvais conseil ça ne dépend pas d'eux mais ils sont procédés ils sont là, ils sont contrôlés par un esprit il faut que la personne soit comme ça il faut que la personne soit comme ça parce que le jour où tu n'arrives plus à contrôler tes pensées c'est qu'il y a quelque chose qui n'y va pas loin c'est la possession des mauvaises pensées quand tu n'arrives plus quand tu n'arrives plus à contrôler tes pensées il faut savoir maîtriser tes pensées il y a un proverbe chinois qui dit on ne peut pas empêcher l'oiseau de voler sur notre tête mais on peut l'empêcher de faire les vies dans nos cheveux n'est ce pas ? vous ne pouvez pas empêcher les attaques des mauvaises pensées mais exécuter les mauvaises pensées laissez ça c'est dangereux et là où vient la sorcellerie c'est la jalousie qui attire la sorcellerie le jour où les gens commençaient à chanter vous disiez David a tué les milliers et le salut a tué mille hein il dit mais il n'y en a qui 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 il sera bientôt depuis ce jour il a commencé à regarder David a mauvaise œuvre du haine esprit malin en premier livre il a commencé à faire des délits à chercher à tuer c'est cela qu'il faut savoir qui tu m'as toujours de couper du machin quelqu'un qui n'est pas sincère couper c'est pas un péché la paix dit si ton bras gauche devient pour toi une raison de chute il faut couper à ça c'est Jésus qui a dit c'est pas question de dire non amour est frais il y a des moments il faut couper tu n'es pas plus amour que Dieu tu n'es pas plus amour que Jésus quand deux personnes sont ensemble ils doivent avoir la même vision quand deux personnes marchant ça ils doivent avoir la même manière si on ne voit plus de la même manière on se sépare c'est ça que Dieu a dit c'est pas pour l'homme et quand c'est à Brab c'est par l'homme on a vu l'homme quelque part dans le pays des homosexuels l'homme est allé là-bas c'est du monde par anglais c'est du monde par anglais c'est du monde par anglais quand un blanc tu n'es pas il te dit il va chuter quand un blanc tu n'es pas il te détruit il faut que tu aies c'est du monde par anglais c'est Jida qui a trahi jésus il trahi jésus tout le monde avait peur d'attraper jésus il dit oublé jésus il dit jésus il dit jésus c'est pas tout le monde qu'on se confie oui vous parlez seulement c'est pas tout le monde qu'on se confie pas tout le monde jésus jésus et aujourd'hui il dit ils disent c'est vrai Donc les gens sont fortes ils peuvent détester le souci ce qu'il s'est fait c'est que le projet c'est pas tout le monde connait' qui explique la projet, not to everybody, Nous avons juste plié nos clients, qui et nous avons aussi on trouve nos clients et qui a dû m'en foutre dans la mort, les gens ne vont pas mourir, car notre destinée, notre main est de Dieu. Pour les combats de la guerre, il faut toujours faire des destructive, les gens se sont en payant des clés. Le diaf se fatigue ! Ce n'est pas dit que ce soit l'antan de se fatiguer. Et l'antan de se préparer, ça dit un témoignant à la gloire de Dieu. Il est expérimenté, un témoigné, il est en clair de Dieu. Quand je suis convaincu, que j'ai dit qu'il s'enchaînera merci. Merci. M'ils si j'ai pas sorti, j'ai pas de la vérité. M'ils se sentent, qu'il n'y a pas de la vérité. Avant qu'il m'a dit qu'il n'y a pas sorti, merci. So thank you. Mais si j'ai pas sorti, à quoi il n'y a pas de la vérité. Je te détaffe. Bernard Sorsi voulait me manger. Il a pas eu la grâce de Dieu. Frères, nous on est tous là pour témoigner. Accorder quelque chose. Ils sont venus à l'église. Parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils sont venus à l'église après changer de chèche. Vraiment manger. C'est la vérité. C'est le grand buffet de whisky. Ils sont là. C'est encore la sorcellerie. Vous avez dit ? Si on continue le sorcier, on met la sorgrène. Et puis on met la chèche, la calé, tout le monde. Quand vous le sorcier là, quelque peu, vous... Merci Lala. Ma part Lala, il n'y a plus merci. Vous nous avez aidé à venir dans la présence de Dieu. Si il n'y a pas sorcier, il faut aller à l'église. C'est la vérité, on dit. Moi même là, si il n'y a pas sorcier, il faut aller à l'église. C'est la vérité, on dit. Moi même là, si il n'y a pas sorcier, il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église, il faut aller à l'église. Mais solution, je n'y en pas, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Je n'y en a pas sorcier, il faut aller à l'église. L'église tu sais la vérité. Dis, là, je viens de démoner. Et là, je vais vous prendre un jet d'un moins haut. On jette sur un homme, dans les rois, on l'a répondu, c'est comme boutines, des manioles, il y a des gens comme ça, jette-les quelque part, parce qu'ils ont la grâce de tous ceux qui sont eux. Alléluia. Je voudrais que ne jouez pas le saut vers toi. Quand vous l'avez dit à 3h30 du matin à 4h, priez pour ce saut. C'est toi à 4h20 fois. La grâce est le bonheur de l'Espagne et tous les jours de ma vie. La grâce est le bonheur de Dieu. Je dois t'accompagner tous les jours de ta vie. Alléluia. Frères, il doit y avoir une différence entre toi et le païen. Jésus a fait la grâce de Dieu sur lui, il a été béni, même en Égypte. Alléluia. On l'a jeté en prison, et la prison est venue au premier ministre. Sancier, il faut les mettre dans le nuage, tu vas faire le diarrhée, ils sont les meilleurs de l'Egypte. Fais les mains dans la gomme, mais dès qu'on va chaler, ils sortiront de cette torme. Alléluia. Il faut que ça prenne fait cette histoire. Pour que ça prenne fait, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Je vois que il y a deux personnes, il y a longtemps qu'on avait mis un pied à l'église. Il y a des années, il y a des années, il y a des années, ils ont vu l'église. Il y a des années, ils vont 24, ou même ils sont 30 ans à l'église. Ah, pas ça. Dieu n'est que 24 et 30 ans. Ils sont signés à l'église. Seigneur, la Nouvelle-Agnée est ici. Il y a des années, ils ont vu l'église. Et après ça, il y a des années, il y a des années, il y a des années. Dieu doit être toujours dans ta vie. Dieu doit être toujours dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?